La mise en oeuvre de contraintes La balle est contrainte par un locator sur la trajectoire et ensuite elle va être contrainte par un deuxième locator sur la main du personnage et on va passer sur quelques frames d'une contrainte à l'autre de telle manière qu'on ait l'impression que la balle soit parfaitement captée par la main après avoir réalisé une partie du trajet dans l'espace On va voir maintenant comment on met en place cela Il est important de bien comprendre comment on met en place ces contraintes de manière très basique parce que cela va nous permettre ensuite de pouvoir faire un travail beaucoup plus complexe de contraintes diverses et multiples sur un personnage quand on mettra en oeuvre le setup et rigging comme on le voit dans nos cours de spécialisation en animation 3D Pour commencer ce tutoriel vidéo du jeudi sur l'animation dans Maya et sur les contraintes qui sont à notre disposition pour piloter des animations dans le logiciel Maya on va venir mettre en place d'abord une courbe d'animation ici que l'on voit définie dans l'espace 3D et qui va permettre de définir le mouvement de la balle avec un rebond sur le sol et ensuite la balle qui se dirige vers le personnage Pour réaliser cela, on va d'abord tracer une courbe ça c'est relativement simple En règle générale, il est plus intéressant de tracer cette courbe dans une vue orto On prendra une vue orto ici On peut se mettre dans la vue orto front Donc ça c'est les mêmes, pardon Donc on dira size plutôt, voilà Pour être dans cette, voilà Et on va pouvoir positionner une curve On choisira donc une création de curve de type EP curve pour bien positionner les points C'est ici ce que l'on a fait On a donc positionné une curve ici pour donner un mouvement primaire Et bien sûr, on pourra tout moment même, l'animation étant mise en place venir corriger le mouvement ici de la curve et donc le mouvement de l'animation de la balle et donc le positionnement de la curve Ok, donc on va venir ensuite, revenir dans la vue perspective ajuster cette curve sur une trajectoire qui peut être non rectiligne bien sûr Ici, voilà Ceci étant fait, la curve étant mise en place On va venir créer donc ensuite deux éléments, deux locators Donc un premier locator qui va servir à piloter la balle pendant la trajectoire dans l'espace et un deuxième locator qui va servir à piloter la balle quand elle va être interceptée par la main du personnage Donc on va venir créer ces deux locators Donc on a le premier locator ici, loc 1 et on a le deuxième locator Alors pour bien sûr créer des locators, c'est ici dans Create Locator On les a légèrement agrandis pour qu'on les voit mieux et on a le deuxième locator ici que l'on a positionné donc au droit de la main donc on viendra l'ajuster ensuite par rapport à la main On pourra toujours le bouger, on viendra le positionner par rapport à la main à savoir qu'ensuite il faut imaginer que le point de pivot du locator sera le point de pivot de la balle et donc il faudra que la balle vienne ici dans le creux de la main et donc le locator ne doit pas être bien sûr collé à la main mais dans tous les cas on pourra venir ajuster cette position là donc pas de soucis au départ Donc ce que l'on fait ensuite après avoir prépositionné je dirais ces deux locators On va venir donc prendre un locator, le locator du déplacement et la curve et venir donc dans le module animation dans le menu Animate, Motion Path, Attach to Motion Path Donc ici on va définir une durée de trajet donc de 1 à 50 sur 50 frames donc 2 secondes approximativement donc 2 secondes et puis on va laisser les autres paramètres par défaut et on va cliquer sur Attach ici Donc ce qui fait que maintenant ce qui est fait ici on va avoir donc qu'on déplace la ligne de temps le locator qui se déplace donc sur la trajectoire et on pourra donc comme on l'a vu dans d'autres tutoriels venir donc travailler cette animation là à travers le graph editor comme on l'a fait pour d'autres animations qui sont keyframe ici on n'a pas tout à fait un keyframe puisqu'on n'a pas keyframe de valeur mais en fait il y a deux clés dans tous les cas on le retrouve ici on retrouve les deux clés 1 au point à la frame 0 et 1 à la frame 50 et cette courbe définit donc le motion pass ici qui est défini donc par les deux positions et donc c'est le motion pass U value ici c'est la valeur donc en U donc c'est une valeur en U ou en V c'est pareil c'est une valeur sur une seule direction ici nommée U et qui nous permet donc d'avoir la vitesse de déplacement entre donc la frame 0 et la frame 50 et la valeur de U varie entre 0 et 1 donc c'est une valeur donc un intervalle arbitraire entre 0 et 1 et on pourra changer ces valeurs là on pourra changer la forme de la curve si on veut par exemple arrêter donc la balle et pour l'instant le locator à un moment donné et bien on viendra créer un palier sur cette curve là en créant de nouvelles clés d'animation sur cette curve on pourra éventuellement dans tous les cas faire ce que l'on veut par rapport à l'animation donc de ce locator sur la curve en termes de temps bien sûr de vitesse, de temps, d'accélération et de l'aventissement donc éventuellement on pourra voir le contact donc ici de la balle sur le sol en 25 donc il y a contact en 25 ou en 24 exactement ici et éventuellement la balle rebondissant elle redémarre un peu plus rapidement éventuellement et donc à ce moment là on pourra faire redémarrer donc la balle plus rapidement en termes de rebond et donc venir travailler justement sur cette zone de la frame 24 et au lieu d'avoir quelque chose de linéaire ce que l'on voit ici et bien d'avoir quelque chose qui redémarre plus rapidement pour ensuite tranquillement donc atteindre la frame 50 ok donc ces considérations étant prises ici on a un locator d'un côté on va maintenant donc venir positionner notre deuxième locator donc on le laisse pour l'instant ici et on va venir le lier donc à un élément sur lequel on va pouvoir donc jouer en termes de keyframing de déplacement et de rotation donc translate et rotate pour déplacer donc le bras donc bien sûr on pense à l'élément donc au guide du poignet ici que l'on va utiliser qui est keyframé où on voit les valeurs de 20 et 35 qui réalise donc le mouvement d'interception ici qui met la main d'interception ici et donc c'est ce guide ici sur le poignet qu'on a keyframé le cube que l'on voit et on va venir donc le retrouver dans l'outliner ok ici alors pour ça on fait un display reveal selected ici qui nous permet d'ouvrir donc l'arborescence et de venir donc sélectionner notre élément ici de le retrouver alors ce qui nous intéresse de le retrouver on peut séparer l'outliner en deux parties il suffit de tirer sur la petite barre du bas et on va donc venir chercher donc le deuxième locator donc ce deuxième locator on va les renommer donc on va pouvoir les renommer donc ici dans le channel box par exemple locator trajet et puis locator 2 on va le renommer donc locator donc main ici voilà donc les deux locators sont bien renommés comme ça on pourra donc les identifier plus facilement et le locator main donc on va venir le lier donc au guide ici et c'est là où on va poser notre première contrainte c'est à dire que l'on va contraindre donc le locator main à suivre donc au moins en position donc le locator donc le guide du poignet donc pour ça on va utiliser notre première contrainte donc pour réaliser ça on va venir sélectionner l'objet qui est contraignant le ou les objets qui sont contraignants donc ici le guide donc je sélectionne le guide et ensuite on va sélectionner l'objet qui est contraint donc le locator main j'appuie sur contrôle et je viens sélectionner donc locator main les deux étant sélectionnés je viens dans contrainte point qui est la contrainte donc qui permet de définir la position en X, Y, Z et on va retrouver un peu les mêmes principes de caractéristiques ici dans les différentes contraintes on a la possibilité d'une part de cocher sur cette fonction qui est assez importante de maintenir l'offset donc le décalage actuel donc entre le contraignant et le contraint c'est ce que l'on va faire ici on va cliquer donc sur maintenir l'offset tout de suite et puis on va pouvoir éventuellement donc contraindre sur les trois axes donc ici en termes de translate sur les trois axes all ou sur un des axes pour laisser libre les autres axes sur lesquels on pourra faire d'autres opérations ou porter d'autres contraintes donc ça c'est important d'avoir la possibilité de pouvoir donc réaliser ça donc ici on met contrainte all axe all et on a enfin le wait donc le wait on va le laisser à 1 pour l'instant et on va voir dans les prochaines contraintes qu'on va mettre en place que le wait va prendre toute son importance ici étant donné qu'il y a un seul contraignant le wait restera pour l'instant à 1 et donc je clique sur add donc il ne se passe rien de spécial au moment où on a créé la contrainte en dehors du fait que sur le locator main on a maintenant un node supplémentaire en enfant du transforme de locator main qui s'appelle locator main point contrainte et sur lequel on a des caractéristiques dans l'attribut éditor et sur lequel on pourra revenir bien entendu et on a donc à ce moment là si on vient à déplacer donc la la contrainte donc ici donc le guide poignet ok et bien on aura donc à ce moment là le locator qui va suivre ok donc je vais déplacer ça commence en 20 en fait et on va le déplacer voilà ok donc on voit ici que la contrainte donc est bien appliquée et donc le le locator suit bien donc le mouvement ici en translate alors seulement en translate et on peut vérifier par exemple si on applique une petite rotation ici et bien on voit que l'élément ne suit pas ici donc on n'a bien qu'une contrainte donc ici point qui et donc j'enlève la clé qui donc contraint le locator ici si on avait voulu mettre en place donc une contrainte oriente pour la rotation et bien on serait venu ici donc venir contraindre donc ici en termes d'orientation et éventuellement si on avait voulu contraindre en termes de point et d'orient pour avoir la même le même rapport qu'une contrainte donc dite justement de parent enfant et bien on aurait utilisé donc la cinquième contrainte ici qui s'appelle justement contrainte parent qui regroupe la contrainte point et oriente alors pas tout à fait oriente puisque l'orientation c'est la rotation sur les points de pivot de chaque objet alors que la contrainte parent c'est la rotation par rapport aux parents ce qui est la définition donc de la relation parent-enfant dans la hiérarchie de Maya donc éventuellement et ici on va recommencer ici c'était donc un test je reviens ici au début voilà j'enlève donc la contrainte tout simplement ici le note de la contrainte point je reviens donc sur mon élément ici hop voilà ok et je vais venir donc ici sur le contrôleur sur lequel il y a les clés d'animation re-sélectionner donc mon locator main et venir faire une contrainte donc parent maintenant et on va voir la différence je maintiens l'offset on retrouve donc les deux fonctions translate et rotate comme je le disais all all weight 1 et j'associe je pose la contrainte je regarde ce que ça donne et donc à ce moment là effectivement donc j'ai le mouvement imaginons je reviens sur cet élément là je fasse une rotation et bien en fait donc l'élément va suivre ce qui est assez intéressant et suit en termes de rotation par rapport à son parent qui est donc le contrôleur le guide poignet et donc ce qui nous permet de d'avoir toujours donc une distance relative bien définie donc entre le locator et le le guide poignet ok voilà donc cette contrainte étant mis maintenant en place on va ajuster donc maintenant l'animation ok et la rencontre éventuelle des deux locators ici ok voilà donc ici on a le locator du du trajet ici qui est positionné d'accord et puis on a donc le deuxième locator qui est ici qui lui n'est plus libre comme le premier locator du reste puisqu'il est sur le motion pass le deuxième locator non plus n'est plus libre il est lié donc au poignet ici et donc on va ajuster donc le paramétrage des deux pour qu'ils se rencontrent de manière plus précise donc je peux très bien j'ai plusieurs solutions soit je bouge les clés d'animation donc du poignet du guide poignet soit éventuellement on peut faire un mélange des deux du reste je viens déplacer donc par exemple et on voit que ça déplace bien sûr donc le locator je viens déplacer donc le la trajectoire de telle manière que cette trajectoire donc coupe ici par exemple coupe au niveau de la main à la frame 35 ok donc ça c'est fait et puis par exemple je vais venir donc hop donc à la frame 35 par exemple et ramener ici légèrement donc la main voilà ok voilà donc on va positionner on va finir de positionner donc éventuellement donc ici cet élément là les deux éléments en fait donc de telle manière qu'il y ait une coïncidence plus ou moins entre les deux une proximité on va dire voilà voilà on va laisser comme ça pour l'instant ok donc on a le personnage qui essaie de suivre la balle qui arrive et essaie de l'attraper donc en la regardant comme ça voilà ok donc cette animation étant mise en place on voit l'avantage de ce dispositif là par rapport à un dispositif classique de key framing sur lequel on aurait pu très bien faire l'animation ça veut dire faire le key framing directement de la balle en posant des clés d'animation le key framing de la main et faire une coïncidence entre les deux ici on a toute l'attitude de pouvoir ajuster donc c'est ça tout l'intérêt aussi de pouvoir ajuster au dernier moment le mouvement de la balle le mouvement du bras par rapport à la balle et ainsi de suite et le passage de témoin comme on va le faire maintenant entre donc le mouvement de la balle libre et la prise donc de la balle par la main donc maintenant on va venir prendre s'occuper de la balle ici ok et cette balle ici balle 1 on va venir la contraindre par deux les deux locators donc c'est tout l'intérêt de la manip ici de pouvoir donc avoir plusieurs contraignants pour un même contraint donc ici la balle de telle manière de pouvoir passer éventuellement d'une contrainte à l'autre ou d'avoir un équilibre de contraintes comme on le verra dans d'autres tutoriels un équilibre de contraintes donc entre deux contraignants qui vont tirer un peu chacun à leur tour donc l'élément qui est contraint donc ici en fait on va sélectionner les deux locators donc toujours sélectionner les éléments qui contraignent et puis venir sélectionner donc ensuite le contraint donc la balle ici et puis venir donc à ce moment là utiliser donc une fonction ici de contrainte ok alors on peut utiliser la contrainte point par exemple simplement et on va utiliser la contrainte point ici par contre on ne va pas maintenir l'offset ok ça veut dire quoi ça veut dire que eh bien la balle va se positionner au droit d'un des contraignants s'il a une valeur de weight à 1 et l'autre à 0 et si chacun a une valeur de weight égale eh bien la balle contrainte va se trouver à étui distance entre les deux donc ici je ne maintiens pas l'offset par contre je fais une contrainte sur tous les axes et pour les deux je laisse un weight égal à 1 et je fais add donc c'est ce qu'on voit maintenant on voit quoi on voit que la balle se trouve à étui distance donc des deux locators et si je viens à lancer mon animation eh bien on voit que cette distance se maintient toujours et la balle bouge parce que eh bien on a principalement au départ au moins jusqu'en 20 25 on a donc seulement que le premier locator du trajet qui bouge et qui oblige donc la balle à bouger les deux venant donc voilà et ici les deux vont se rejoindre et puis se réécarter et donc la balle va suivre va être attirée par les deux donc voilà ce que l'on obtient ici ok et on va maintenant donc venir sur les paramètres donc de des contraintes des deux contraintes que l'on a mis en place pour la balle donc on clique sur balle 1 pour une contrainte ici dans le channel box on retrouve bien sûr dans l'attribute éditor ici donc les mêmes les mêmes valeurs les contraintes on va les retrouver aussi et on va pouvoir travailler aussi par l'attribute éditor mais par le channel box dans ce cas de figure c'est relativement pratique on retrouve donc le locator trajet et locator main on voit ici l'importance de bien nommer bien sûr les locators de telle manière de pouvoir les retrouver de manière nominative et savoir ce que l'on fait locator trajet W0 et locator main W1 correspond au weight respectif des deux locators induisant donc le mouvement sur la balle donc par exemple si je mets sur la main la valeur de 0 et bien j'ai la balle à ce moment là qui vient se positionner sur le locator du trajet et qui va suivre le trajet qui ne s'occupe plus donc du locator donc bien entendu du locator donc de la main donc on a compris ce qu'il faut ce qu'il reste à faire il reste à faire un petit key framing donc de ces valeurs là qui sont totalement key frameables bien entendu et qui vont nous permettre de passer d'un weight 1 à 0 et inversement pour l'autre de 0 à 1 de telle manière de passer le témoin d'un locator à l'autre en termes de poids pour venir coller la balle sur la main et ensuite éventuellement finir de redéplacer la main sans aucun souci puisque la balle sera accrochée définitivement à la main grâce au weight du locator main qui sera égal à ce moment là donc je viens ici key frame mes deux valeurs ok bouton dans la souris key selected ici ok voilà je viens donc pour l'instant laisser cette valeur là ok et après je peux jouer donc éventuellement sur une petite transition de manière d'avoir un mouvement un peu continu de manière de ne pas avoir une saccade un mouvement saccadé de la balle de manière trop importante donc je viens avant donc par exemple en 33 ici on va dire on va commencer bien sûr on va retrouver tout ça dans le graph éditor et on pourra le modifier je viens ici donc repositionner par exemple en 32 je viens repositionner une clé d'animation donc je prends les deux valeurs ici bouton dans la souris key selected ok donc on retrouve dans le graph éditor ici donc nos deux clés on les voit bon il y a encore le graph ici mais je sélectionne que la balle voilà on retrouve nos deux clés d'animation ici et puis ensuite et bien on va venir donc tranquillement par exemple voilà en 35 ici inverser donc le processus en venant sur quelques clés donc inverser les valeurs donc ici je mets 0 et ici je vais mettre 1 donc 0 0 et bien la balle disparaît et 1 en remettant 1 sur le locateur en main la balle réapparaît ici et se positionne donc ici sur la main donc on a une inversion c'est la courbe classique donc d'inversion des points que l'on retrouve ici on le voit donc l'inversion qui se croise sur quelques frames éventuellement si on veut un mouvement plus souple et bien on croisera sur beaucoup plus de frames ici et on aura donc notre mouvement ensuite le locator du trajet continuera son trajet seul sans influence sur la balle et on aura donc voilà la main qui attrape la balle en 35 et ensuite donc la main qui peut à ce moment là continuer son trajet c'est ça qui est intéressant et donc on va pouvoir donc à ce moment là venir sur le guide du poignet et donc on n'a pas tout à fait le guide du poignet là voilà le voilà ici le guide du poignet sur lequel on a deux clés donc ici d'animation et on va venir donc par exemple en 37 éventuellement faire un petit mouvement de recul comme ça sur donc la balle enfin sur le poignet éventuellement donc une petite fermeture en ramenant comme ça donc pour saisir la balle pour mieux saisir la balle hop voilà hop la balle arrive et puis ensuite et bien on va venir par exemple en 45 redescendre donc le bras et on va voir donc bien sûr que la balle suit parfaitement donc ici donc le le trajet ok tant en termes de translation que en termes de rotation ici je vais venir qui ferait mais le guide du poignet le coude pardon le guide du coude ici voilà donc voilà un petit mouvement complémentaire hop et donc c'est ce que on a vu dans l'animation au départ donc si on rejoue maintenant l'animation ici voilà hop la balle qui est prise et qui est interceptée ici hop voilà et qui est ramenée ok donc voilà une petite animation ici en utilisant en utilisant pardon des contraintes à différents niveaux on voit qu'on a placé un premier niveau de contrainte que ce soit le motion pass c'est une contrainte sur un locator on a contraint le deuxième locator sur le guide de la main et ensuite le deuxième niveau de contrainte c'était la balle avec donc le les deux locators qui venaient contraindre donc cette balle avec des poids différents dans le temps qui changeaient dans le temps ce qui nous permet donc d'ajuster bien sûr cette animation donc on conserve ici c'est ça tout l'intérêt tout l'historique donc de la création de cette animation là à tous les niveaux ça veut dire que si on veut maintenant faire varier le mouvement donc de la balle et bien on pourra toujours le faire il y aura toute possibilité de pouvoir donc faire varier ici donc le le mouvement si on veut reculer un peu la main pour avoir un peu plus de frame pour passer donc d'un locator à l'autre et bien on pourra tout à fait le faire aussi on pourra dans tous les cas ajuster en permanence donc le le mouvement donc de cette balle comme on peut le voir ici alors dernière petite chose au niveau du locator s'il avait été mal positionné ce qui n'est pas le cas ici s'il avait été mal positionné comme il est contraint maintenant on le voit ici dans locator main on est sur fond bleu les valeurs translate et rotate ça veut dire que l'on ne peut pas donc les bouger on peut depuis quelques versions de Maya les keyframer ce qui fait qu'on va avoir en parallèle en même temps une contrainte et en même temps un keyframing c'est pas vraiment recommandé d'utiliser cette méthode là pour la simple raison que on peut se perdre un peu dans l'évolution des valeurs il vaut mieux en fait faire des parents-enfants ça veut dire qu'il vaut mieux si on doit faire et une contrainte et du keyframing et bien il vaut mieux donc avoir une contrainte posée sur l'enfant et avoir par exemple un groupe qui va être utilisé avec son point de pivot pour faire du keyframing à ce moment là donc ça c'est une des solutions proposées donc ici en fait je reviens sur la possibilité que le locator soit mal placé et que l'on doit donc légèrement le décaler éventuellement donc à ce moment là et bien on a la possibilité de venir travailler sur l'offset on va venir sur le locator ici locator main parent contrainte et on va avoir la possibilité donc d'avoir l'offset un offset ici sur lequel on va pouvoir donc travailler ok et donc c'est valeurs de contrainte on va les retrouver d'offset de la contrainte on va les retrouver ici donc dans le panneau parent constraint target offset et on a comme c'est un parent on a deux lignes un pour le translate et un pour le rotate donc imaginons par exemple donc on va venir sur le locator on va cliquer sur W bouton gauche de la souris se mettre en mode objet et donc on voit à ce moment là les points le point de pivot et les trois axes XYZ imaginons par exemple que l'on veuille un peu descendre donc le locator on va jouer ici sur la valeur donc en translate sur la ligne translate la deuxième valeur en X et on va mettre par exemple une valeur on va exagérer pour voir la différence ici de 5 ok voilà et donc on va s'apercevoir ok que on va jouer donc ici voilà sur la contrainte par rapport aux parents donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir les points de pivot de chacun donc je viens j'appuie sur W ici je mets en mode objet et puis je viens sur le le contraignant qui est le guide ici et de la même manière je suis en mode objet aussi et je vois en fait que le déplacement en Y est un déplacement latéral et donc si je reviens maintenant donc sur ma contrainte ici et sur mon offset et bien effectivement quand je déplace la valeur quand je modifie la valeur de translate en Y je pousse vers l'intérieur ou vers l'extérieur donc mon élément donc par exemple si je mets de 6 je passe à 8 je repousse donc effectivement je mets 12 exprès je repousse donc l'élément par rapport à l'axe de direction Y du contraignant et je reviens pour cliquer dessus pour le voir et donc ça fait partir effectivement dans la direction ici du Y que l'on voit ok donc ça va nous permettre d'ajuster éventuellement ce qui est intéressant aussi c'est que ça va nous permettre aussi de kifrimer ces valeurs là pour avoir dans le temps éventuellement un décalage d'offset entre le contraignant et le contraint qui peut évoluer parce que ça doit éventuellement évoluer la balle va bouger éventuellement dans la main de manière autonome par rapport au poignet et donc à ce moment là il faudra bien trouver un moyen pour faire bouger donc cette balle là et un des moyens il y en a d'autres mais un des moyens c'est de venir donc jouer justement sur l'offset du translate et rotate ici en venant faire bouton dans la souris cette key ici sur ces deux valeurs donc translate et rotate ici ok donc voilà pour une première approche donc ici des possibilités donc des contraintes multiples appliquées donc à un objet et le travail sur le poids sur un petit exemple très simple ici dans les dans les tutoriels que l'on a donc dans la formation d'animation dans nos formations de spécialisation on voit bien entendu des choses beaucoup plus complexes en termes de contraintes où on va combiner un ensemble de contraintes et tout ce travail préliminaire sur les contraintes que l'on va faire sur des exemples relativement simples et bien ça va nous servir bien entendu à comprendre et à construire un setup rigging sur un personnage comme le personnage que l'on voit sur lequel il y a bien sûr une panoplie de contraintes qui permet de piloter donc en mode automatique ou semi-automatique des éléments les uns par rapport aux autres voilà donc pour ce tutoriel donc sur les contraintes sur quelques contraintes ici que l'on a vu donc en animation on verra dans des prochains tutoriels d'autres types de contraintes toujours aussi intéressants donc dans le logiciel Mayan et puis on verra on verra on verra on verra on verra on verra Sous-titrage FR ?